... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le problème des Minemboe vient de susciter ou même de réactiver toute une série de questionnements autour de la géopolitique de la région des Grands Lacs. On est parti des guerres à répétition autour des accords signés par la RDC à chaque conflit. Et aujourd'hui, nous avons un grand acteur qui vient d'entrer en scène militairement. On parle des États-Unis. Tous ces contours, nous allons le faire ce soir autour de cette émission question d'actualité avec Freddy Moulumba. Vous le connaissez, il n'est plus à présenter. C'était mandataire public, DGA de la RTN congolaise. Il est politologue et très connu avec ses nombreuses conférences autour de la balkanisation. Alors, bonsoir, M. Freddy Moulumba. Bonsoir, cher ami. M. Moulumba, le chef de l'État venait de prendre une mesure de sursoir à la mise en pratique de l'élévation, de la création de la commune rurale de Minemboe. Et qu'en est-il réellement s'il faut revenir dans le passé pour que l'on soit aujourd'hui dans cette situation où on devait créer la commune de Minemboe ? Je pense que la question suscitée par la nomination et l'innovation de la commune de Minemboe dans l'opinion publique doit quand même nous interpeller. On a vu que l'opinion congolaise, toute la nation confondue, a été, je dirais, inquiète. Beaucoup de gens ont fait des déclarations, des politiques, des civils, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Ça prouve que c'est une question qui préoccupe toute la nation congolaise. Pour bien comprendre la situation, il faut rappeler l'histoire. L'histoire de l'agraleste. Rappelez-vous, quand la FDEL est arrivée ici, je pense que l'objectif poursuivi par la FDEL, c'était la partition du pays, mais aussi les pièges des ressources. C'est pas moi qui l'ai dit, je pense que beaucoup de gens l'ont dit, mais il y a un professeur américain, Thomas Turner, qui a publié des Congo Wars, des mythes et des réalités. Donc, la guerre au Congo, mythes et réalités. Et le professeur a démontré, c'est l'ancien de l'université de Bombay, Thomas Turner, que la guerre a deux objectifs. Piège des ressources et partition du pays, donc l'organisation. Donc, quand vous avez une telle donne, ça peut vous permettre de comprendre ce qui arrive aujourd'hui à Minimumbe, comprendre le processus. Mais quand la FDEL est arrivée, Musée Kabila s'est proclamé président, après, il est assassiné. Mais avant qu'il soit assassiné, le 2 août, il y a eu la guerre des RCD. On a des mandats, c'est que pour résoudre la crise du Congo, il fallait aller à l'Osaka. Et voilà, on a mis en place l'accord de l'Osaka. Et dans cet accord, le Congo était perdant. Curieusement, Musée avait beaucoup parlé, Musée Laurent-Désiré Kabila, pour dire que nous sommes agressés par les Rwandais et l'Ouganda. Mais curieusement, la soi-disant comité international, personne ne voulait croire. Et quand il y a eu les accords, quand il y a eu la conférence de la réunion de l'Osaka, il y a eu un accord, ils étaient obligés de reconnaître qu'il y a eu une régression. Mais ce qu'on n'a pas dû comprendre, c'est au niveau de la situation de... On a mis les rebelles. Les rebelles étaient au même niveau que le gouvernement de Kishasa. Et Musée Kabila n'a pas voulu accepter, et puis il est assassiné. Joseph Kabila, il y a un deuxième accord, l'accord de South City. À South City, tout le monde est parti. Quand on a mis en place l'accord de South City, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu que l'armée, l'administration... On a fait maintenant dans les 1 plus 4. 1 plus 4, oui. Donc on a mis 1 plus 4 en place. On prend les anciens seigneurs de guerre et des vice-présidents de la France. Avec le président Kabila. On a vu que, je dirais un peu, le domaine économique a été confié au MLC. Demain, ces critères administratifs ont été donnés à Roubaix. Donc, le MLC était proche de l'Ouganda et le RCD proche de l'Ouganda. Donc, les Rwandais aient contrôler nos services de renseignement, l'armée et tout ce qui est l'administration. Et l'Ouganda, lui, c'était l'économie qui l'intéressait. Et l'OMLC a joué ce rôle. Donc, si on a mis ces cadres en place, ce n'était pas pour ça la crise. Ça a renforcé les belligérants, donc on peut dire les rebelles, du fait qu'ils ont mis l'admé sur les richesses et sur l'armée. Ça, c'est l'accord de Sancti. Après Sancti, vous avez vu, en 2006, le président Kabila est élu. Quelqu'un temps après, vous voyez, c'est une DP qui apparaît avec un Kounda à la tête. Mais avant que ce n'est pas apparu avec un Kounda à la tête, il y a eu la guerre de Bukavu en 2004. Avec Motebouzi. Heureusement qu'à Kishasa, il y a eu une mobilisation des étudiants. On est allé attaquer la MUNESCO et ils étaient obligés, obligés de pousser un Kounda qui agrémitait Motebouzi, de se retirer de Bukavu. Donc ça, c'est l'opinion congolaise à Kishasa qui avait réagi. Après les élections de 2006, il y a un Kounda qui crée le mouvement, le mouvement de la CNDP, le Conseil national du Pense et le Patriot du Pense, on aurait dit ce ma CNDP. Et la revendication de la CNDP, c'était quoi ? La création de la MUNESCO. C'était ça la revendication de la CNDP. Mais curieusement, tout le monde qui a demandé à ce qu'il est Congo, le gouvernement congolais, de négocier avec un Kounda, était, je dirais, complice parce que dans cette négociation, dans cette négociation de la CNDP, c'est un Kounda qui a gagné. Il a gagné parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle l'accord de Goma. Et puis, en mettant l'accord de Goma, ils ont signé des accords avec le CNDP. Le CNDP a intégré l'armée, même les partis politiquement, les institutions. Mais c'est du jamais vu. C'est la communauté internationale qui conseille ça. Après le cas de CNDP, le président Kabila, encore en 2011, il y a l'élection. 2012, vous voyez un peu M23 qui apparaît. Donc, si je prends ce processus pour que les Congolais comprennent, l'objectif poursuivi, c'est l'implosion du Congo, la barcanisation. Sans oublier qu'avec le M23, il y a encore les accords d'Addis-Abeba. Oui, c'est ce que je veux dire. Je vais arriver là-bas. C'est pour l'implosion du Congo et les pillages. Mais le carré est le cas d'accord d'Addis-Abeba. Les gouvernements congolais engagent... D'abord, quand on a pris... Quand le M23 a pris Goma, notre armée et les troupes de la Monusco ont fui. Sans les terres sur Bokavu. Il a fallu l'intervention du... Pardon, du ministre britannique William Haig et du secteur d'État John Kerry sous Obama de demander au président Kagame de retourner ses troupes. Quand le président Kagame a retourné ses troupes de la RDC, c'est ainsi que notre armée a engagé le combat et puis on a mis l'ordre. Mais qu'est-ce qui est frappant ? Quand on est parti à Kampala dans le cadre de l'accord d'Addis-Abeba pour que le que le gouvernement congolais négocie avec les rebelles du M23, on s'est rendu compte que dans l'accord qu'ils avaient signé, je pense, l'actuel conseil-chef de l'État, Mambachishimbi, était au mécanisme pour la relation de l'accord, ils étaient à Kampala. Donc, le M23, dans l'accord qu'il avait proposé, il voulait prendre l'Est, donc Goma, Itori, donc tous les Kijoux. Et là, Mambachishimbi, qui était sur place, il a dit qu'on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est l'implosion, l'abération du pays. Et curieusement, Mme Mary Robinson avait conscience qu'il fasse des concessions. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'ils viennent nous faire disent que nous sommes des négociateurs, ce n'est pas un fait de hasard, ils jouent une autre carte. Donc, c'est qu'on aurait de comprendre que ce processus, ça fait plus de 20 ans. Depuis l'accord de Loussaka jusqu'à ce jour, le Congo est toujours perdant. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de... Parce qu'à chaque accord, on met toujours en place un mécanisme de contrôle. Actuellement, nous sommes avec la CIRGED. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tous ces mécanismes mis en place jusqu'après conflit, on va dans des négociations, accords, et on met en place ce mécanisme ? on nous a conditionné dans le cadre de CIRGED. CIRGED, c'est l'espace de... Comment dirais-je ? L'espace géopolitique créé par la Grande-Bretagne et surtout la Hollande qui font en fait que quand il y a des problèmes qui se posent ici, on les règle dans la CIRGED. et dans la CIRGED, les Congos apparaissent comme... pas comme victime. Donc, c'est les Congos qui agressent. Donc, toutes les agressions sont sur le Congo. Donc, on nous a déjà conditionné. Donc, quand nous sommes dans la CIRGED, nous sommes perdants. Donc, voilà pourquoi il faut à un moment donné qu'on revoille tous les accords signés et qu'on s'interroge est-ce que le Congo est perdant ou bien il est gagnant. Si nous trouvons que le Congo est perdant, on ne peut pas s'engager. Donc, en fait, c'est une situation géopolitique qui s'est en train de se créer. Et pour parler de l'écad de M23 qui peut aussi avoir des rapports avec l'écad de Minimbo, il faut penser au sérieux. parce que, vous voyez, en 2013, il y a eu un programme des Nations Unies intitulé « Ilos de stabilité ». Dans ces ilos de stabilité, ce sont les Britanniques, les Européens en général qui financent ces ilos. À quoi consistent ces ilos ? C'est créer, par exemple, une commune ou bien un territoire, une police, une petite administration. Mais ce qu'ils font ce ne sont pas des Congolais. C'est une proposition de l'ONU. Et vous allez voir actuellement, il y a un programme foncier de l'Est-RDC. Et ce programme sera mis en place pour la gestion foncière à l'Est du Congo. Mais ce n'est pas le gouvernement congolais qui est concerné. C'est le gouvernement de Pays-Bas qui a lancé un opé d'offres au Pays-Bas de zone G. Et c'est pour quatre ans. Et dans ce programme pour la mise en place d'un programme foncier, la date limite c'était le 30 septembre 2020. Donc c'est actuel. Ça va durer quatre ans. Donc c'est pour dire que nos amis travaillent dans la durée. Et quand je vois qu'il chasse ça la manière dont on se comporte, on ne comprend pas les visibles enjeux. Donc on est en train de mettre en place petit à petit tout un processus pour aboutir à l'implosion. Et dans tout ça, tous les accords signés, le Congo était géré. Que disent à chaque fois les gestionnaires du Congo, la politique ? Ceux qui sont dans la politique, le chef de l'État, le Premier ministre, le Parlement, on accepte tous ces accords comme ça. Ils savent ou ils ne le savent pas que ça se déroule de cette façon ? Je pense que les responsables politiques sont sous pression. Il y a une forte pression sur eux. Ceux qui ont financé la guerre de l'AfDEL en 1884, en 1934, en 1907, font pression sur eux, politiquement, même sur le plan diplomatique. Les gens qui négocient, les politiques qui négocient ne peuvent pas parler. Mais c'est quand l'opinion se mobilise que les hommes politiques ont des marges de manœuvre pour négocier. Je prends l'exemple aujourd'hui de ce qui s'est passé avec Minengwe. Vous avez vu, dès qu'on a dit qu'on a inauguré Minengwe, l'ambassadeur américain était là, certains ministres étaient là. Vous avez vu le tolérat général à travers le pays. Moi, j'ai vu un professeur d'historien, il m'appelle pour pleurer. Il n'est pas de l'Esta. Donc, ça prouve la question de vie nationale. Donc, ça signifie que les hommes politiques peuvent agir quand l'opinion est derrière. Mais les drames dans notre pays, c'est même du président Kabila, même actuellement du président Tissékeli, l'opinion n'est pas mobilisée. La question qu'il faut se poser, pourquoi l'opinion n'est pas mobilisée ? Il y avait une mobilisation autour de Minemboe. Minemboe, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et vous avez évoqué aussi le cas de la guerre de Mutebouze. De Mutebouze, c'est parce que c'est... Il y avait une mobilisation générale à Kinshasa. A Kinshasa, oui. Ça, c'est pour les étudiants. On a vu les étudiants. Aujourd'hui, cette mobilisation s'est faite à travers les réseaux sociaux, par les médias traditionnels. Donc, il faut revoir notre manière de communiquer. Mais le silence des médias aussi, c'est-à-dire quoi ? Parce qu'il y a de... Nous sommes dedans, mais il y a de quoi ? Non, il y a de choses. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire D'abord, ceux qui financent nos médias ici, c'est eux qui sont à l'est des ONG. Les ONG qui financent ici sont financés par les hommes d'affaires et les multinationales qui sont à l'est. Ce qui fait, quand il y a un problème de l'est, ceux qui reçoivent l'argent des ONG parce que celui qui vous donne l'argent oriente même la ligne étonnale. Sur les plans politiques, je pense que la grande difficulté chez nous, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, au niveau de l'État congolais, qu'on définisse la ligne étonnale de nos médias quand il s'agit des intérêts nationaux. Il y a un vide. Donc il faudrait qu'on définisse en cas où il y a des guerres, nous faisons quoi ? Mais curieusement, il y a un vide. Donc c'est le moment de demander à tous les Congolais parce que nous sommes dans une mutation sans précédent. personne ne va survivre à cette crise qui va nous emporter. Donc il faudrait qu'on définisse clairement la ligne étonnale. D'abord, les médias publics, deuxième chose, qui est une politique de communication nationale. Dans un pays où il y a des guerres à tout moment, les intérêts de la nation sont menacés. Vous voyez ça au niveau des médias. Curieusement, chez nous, il n'y a rien. C'est la détente. Nous, au Parlement, ni au Sénat. Je pense qu'en tant qu'intellecteur, on doit s'interroger. Il y a des choses, vous savez, il y a le sens de l'histoire que beaucoup des Congolais n'ont pas encore compris. C'est que ce passe ici. C'est un processus historique. La roue de l'histoire tourne au tant qu'un homme peut faire plus de liberté, plus d'indépendance. Mais c'est aux élites qui puissent saisir cette, je dirais un peu, saisir un peu la question pour orienter l'opinion. Donc, le travail, il a les mains des intellectuels, des journalistes et des politiques. Donc, il a les mains des élites. Donc, il faut que les élites s'assument pour la séduire de la nation. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce grand projet avec les Britanniques sur les projets fonciers sur l'Est du pays. Non, mais ça, c'est avec les Hollandais. Les Hollandais. Et il y a aussi un grand projet avec les Ougandais pour la construction de la route sur les territoires congolais. Vous savez, on est en train de tester pour voir quelles sont les réactions des Congolais. Est-ce que le Pignon peut se mobiliser pour s'opposer? L'information est donnée qu'il y a, je pense, le gouvernement ougandais qui a décidé de construire la route jusqu'à notre propre territoire. Mais il est fait en tant qu'équipe. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que dans nos médias, personne n'en parle. J'ai lu l'article de Kambale qui s'est posé la question mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faudrait normalement, je pense que nous sommes victimes d'un traumatisme. Dernièrement, il y a une dame qui a fait sa thèse à l'université de Kishasa. Elle est partie sur place à l'Est. C'était pour comprendre les effets de la guerre à l'Est du Congo. Elle est arrivée à faire l'enquête sur place. Elle est arrivée à une conclusion. À Goma, il y a une peur terrible. Les gens ne parlent pas de la politique. Quand vous voulez parler de la politique, tout le monde dit non, non, pas ici. Mais vous partez à Beniboutembo, vous avez des gens qui partent et qui sont prêts pour défendre leur terre. Donc, ça prouve que là où il y a un traumatisme, les gens ont tendance à croiser les barres en attendant que Dieu tombe du ciel pour régler le problème. C'est que c'est pas à Guichassa. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la situation soit difficile à Guichassa existe cette thèse. Pourquoi ? Ils ont peur de la mort. On leur dit si vous faites comme ça, on va vous tuer. Et deuxième chose, ils ont peur de perdre des privilèges. Qui peut accepter que tu sois ministre aujourd'hui de mettre marche à pied. Donc, on est conditionné que pour exister, il faut bien vivre, avoir des biens matériels. Donc, notre lutte est conditionné dans ces conditions-là, il est difficile que l'élite parle. Mais vous savez, dans l'histoire du peuple, il y a toujours des gens qui sont conscients, qui doivent parler pour réveiller la conscience de notre peuple. Je pense que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Vous avez vu le tollé qu'il y a eu à cause de Minembe. Il n'y a pas un cadre qui a été organisé pour faire ça. C'était spontané dans les réseaux sociaux, dans les médias. On va voir clair. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le destin de notre pays en main. Donc, c'est à nous de prendre les choses en main que d'attendre que les autres personnes viennent de faire notre place. Il y a un acteur important qui vient d'entrer en jeu. Curieusement, pendant tout ces temps, les États-Unis ne regardaient pas directement. Il n'y avait aucune intervention militaire, mais aujourd'hui, les États-Unis viennent de décider avec 10 000 hommes pour appuyer la force des réactions rapides au sein de la MONISCO. Comment vous interprétez curieusement cette réaction des États-Unis ? Je pense qu'il y a en 2016, il y a un think tank américain là où on trouve tous les secrétaires d'État, tous les anciens, s'appellent consuls, atlantiques consuls. L'article a été écrit par Gérard Prunier pourquoi le Congo est important. en 2016, avant les élections. Et Prunier expliquait aux Américains qu'il faut s'intéresser au Congo parce que le Congo détient des richesses énormes qu'on peut évaluer à 24 000 milliards de dollars, les valeurs qu'on a estimées. Donc actuellement, le Congo est au cœur des enjeux des intérêts américains. Le Congo, notre pays, retrouve la place qu'il avait dans les années 70 avec l'ancienne guerre froide. Cela signifie que nous sommes dans la nouvelle guerre froide qui est entre la Chine et l'Amérique. On ne sait pas si ça peut devenir une guerre chaude. On ne connaît pas. C'est ce que ça veut dire demain. Mais de toute façon, le monde est en train d'être reconfiguré pour les nouvelles structures de la géopolitique du XXe siècle. Ce qui est en train de se mettre en place où vous avez des acteurs l'Amérique et la Chine. Mais comment nous nous trouvons encore dans la même situation ? En 60, les années 60, il y a la guerre froide. C'était l'Union soviétique et l'Occident, l'Amérique en tête. L'enjeu, c'était quoi ? Que les Congos ne deviennent pas communistes. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Le Congo détenait les combates. Et pendant cette période, les combates étaient importants pour les recherches, pour les fusées, pour les armes un peu sophistiquées. On a couvert ça avec la lutte contre le communisme. Donc, pour l'arrêt d'Elvin, on devrait faire par tous les moyens pour que le Congo essaye... Que le Congo ne puisse pas aller du côté soviétique. En même temps, il y avait les Katanga, les états dépendants des Katanga et des états du Kassai, qui étaient soutenus par les militares occidentales, la société générale. Les Katanga deviennent même un état avec une armée, une monnaie, un drapeau, un drapeau, avec tout. Soutenus par les états générale avec nos amis berges derrière. Mais quand l'Amérique a fait les calculs, et surtout quand le monde est décédé, ils ont abandonné les Katanga pour que l'unité du Congo soit remise en ordre en quelque sorte. Et c'était la tentative de première barricarisation. échec. Maintenant, nous nous trouvons presque dans les mêmes conditions. La nouvelle guerre froide entre la Chine et l'Amérique. Et la RDC se trouve au cœur. Comment la RDC se trouve au cœur ? D'abord, c'est par rapport au cobalt, par rapport au coltan, par rapport au léthium que nous avons. Donc, nous avons les clés de puissance passé du XXIe siècle. Si la Chine et l'Amérique perd le Congo, la Chine sera une grande puissance. Comment ? Pour qu'il y ait une révolution numérique couplée d'une transition énergétique, il faut voir le cobalt. Nous sommes les premiers producteurs de 64%. il faut voir les coltan et d'autres minéraux rares qui sont chez nous. Et ces minéraux, curieusement, sont à l'est du Congo. Voilà pourquoi il y a la guerre. Du Katanga jusqu'au nord, jusqu'à Nuturi. C'est là où il y a la guerre, il y a des pillages. C'est là où il y a encore la menace à la bactérisation. Donc, si la Chine a l'accès aux minéraux congolais beaucoup plus facilement, il sera la première puissance mondiale d'ici peu. D'autres fois, ça sera, mais ça prendra du temps. Que faire ? Il faut faire partir du moyen pour empêcher que la Chine contrôle nos minéraux. Pourquoi ? La Chine a 92% de terres rares. Donc, sans les cobalt congolais, sans les terres chinoises, les terres rares chinoises, il n'y aura pas la révolution, pardon, la transition énergétique. Or, si la Chine est en contact avec le Congo, si la Chine contrôle les minéraux congolais, donc l'Amérique n'aura pas ça. Voilà pourquoi l'Amérique intervient. Donc, nous arrivons comme en 60 dans les mêmes conditions. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, en 60, vous avez vu après la guerre froide, que s'est passé ? On a armé le Rouen et l'Ouganda par les mêmes autres occidentaux pour faire la guerre au Congo. C'est ça la règle de la fidèle. On nous a payé un monnaie de singe. Ça se fait qu'il faut tirer les leçons de l'histoire. Cette fois-ci, on peut avoir d'accord stratégique avec l'Amérique. Je pense qu'il y a une bonne chose. Mais nous avons une autre administration. Obama est passé. Il n'avait pas cette sensibilité. Curieusement, c'est l'administration Trump qui vient, qui a cette sensibilité, mais on se rapproche aux élections. si jamais les choses ont changé aux Etats-Unis, qu'il y avait un autre président et une autre administration, est-ce qu'ils vont garder toujours cette sensibilité sur la même mise sur le Congo ? Je pense que ce n'est pas la même mise comme telle dans le cadre de leur lutte pour le leadership. Ils ont besoin du Congo. Mais je pense qu'avec Trump, Trump dans sa vision, ce n'est pas travailler pour les intérêts des autres, c'est pour les intérêts américains. Mais on vous laisse la liberté de faire ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle les souverainistes. Mais vous avez des globalistes et qui étaient à la base de la guerre de la Fidel. On finançait tout. Et dans ce qui se passe dans cette guerre à l'Est, c'est toujours les globalistes qui sont là. Quand on dit globalistes, ce sont des gens qui cassent les Etats. Ils cassent les souverainetés. Ils pensent qu'il faut avoir un monde avec un gouvernement mondial qui doit gérer les hommes d'affaires et autre chose. mais il ne faut pas seulement voir les globalistes. Il y a un ouvrage écrit par un Américain, un professeur de l'Université de Wisconsin, Alfred de McCoy, intitulé « The Rise and Declin of the US Global Power ». Donc, la montée, le déclin de la puissance américaine mondiale. Ça signifie que l'Amérique va se retirer du monde. Mais elle va axer ses opérations. Il y a des intérêts clairs pour elle. et les espaces vides qu'il va laisser sera occupés par ce qu'on appelle des acteurs non étatiques. Et parmi les acteurs non étatiques, vous avez les multinationales, ce qu'on appelle globalistes, mondialistes, mais vous avez aussi Al-Qaïda. Parce qu'on voit seulement les capitalistes occidentaux, mais on oublie aussi Al-Qaïda qui veut mettre la main aussi contre les Congos. ce qui se passe à Nauturi, à Beni, qui tue. Et ces gens passent par l'Ouganda et le Rwanda. Donc, ces acteurs sont plus seulement occidentaux, ils sont nombreux. Maintenant, les acteurs non étatiques, vous avez maintenant des acteurs de grandes puissances émergentes telles que la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres qui se battent pour occuper la place où l'Amérique a laissé la place vide. Nous sommes dans ces conditions-là maintenant. Je pense que ce qui est mieux de faire selon certains stratèges, il faut que le Congo signe des accords clairs, stratégiques avec l'Amérique. Pourquoi avec l'Amérique ? Parce que l'Amérique est la seule puissance qui peut protéger nos richesses. En 2012, non, 2012, 2011, 2012, on était à Africom. Africom, c'est la force américaine pour l'Afrique, l'armée américaine, mais qui était basée à Stuttgart. on a hier rencontré une générale des étoiles qui s'occupe de la base aérienne en Allemagne. La dame nous disait que si on nous demandait, le Congo demandait, c'est qu'on protège l'espace congolais pour éviter à ce que les avions atterrissent et prennent des déminérés, il faut que le Congo fasse une demande. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a fait une demande, c'est bon pour nous, mais il ne faut pas être naïf. Ils viennent pour leurs propres intérêts. c'est à nous maintenant de définir où sont les nôtres, comment il faut les défendre. Ça signifie qu'il faut des hommes qui ont des compétences, qui ont le sens de l'histoire, qui comprennent comment le monde a basculé pour définir nos intérêts et les intérêts africains. Parce que ce qui se passe au Congo ici, ce n'est pas seulement la survie du Congo comme un État, c'est la survie de toute l'Afrique. Il ne faut pas que les Congolais oublient tous les conflits Rwanda, Ouganda, normalement, ce ne sont pas des peuples, c'est au niveau des élites qui veulent avoir le contrôle, les élites qui se traitent, mais qui veulent avoir le contrôle du Congo. Mais il faut penser à long terme. Nous devons penser à construire les États-Unis d'Afrique parce que nous entrons dans un monde où ce qui compte, ce sont des grands ensembles. Demain. Et selon certains chercheurs, demain, ce ne sera pas encore une géopolitique des nations ou bien des États. On parle d'une géopolitique de civilisation. Il y en a qui pensent, sinon les chercheurs russes, des philosophes russes, un philosophe russe qui lui explique que dans l'avenir, ce sera l'affrontement sur le plan géopolitique entre les continents. Pas entre les continents, entre les civilisations. Vous avez la civilisation européenne, occidentale, vous avez la civilisation russe, vous avez la civilisation chinoise, ou angéatique, vous avez la civilisation indienne, vous avez la civilisation arabo-musulmane, mais la civilisation africaine n'existe pas. Donc, si nous voulons demain qu'on pèse, il faut qu'on construise la naissance africaine, il faut qu'on fasse les panafricanismes pour qu'on se mette ensemble et faire face aux autres. Quand on dit, comment dire, se mettre ensemble, ce passe des valeurs, des valeurs africaines. Donc, ce qui se passe ici, des petites guerres passées par là, entretenir l'extérieur pour casser l'Afrique, ça va disparaître. Mais maintenant, il faut des hommes, il faut des hommes qui doivent incarner cette nouvelle renaissance africaine. C'est le panafricanisme pour permettre à ceux que l'Afrique commence à peser dans le monde, mais aussi que ça parte du Congo. Donc, tous les pays africains nous attendent. Curieusement, à Kichassa, les gens sont dans la mangeoire, les gens dans la danse. Nous avons une élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, il faut que l'élite essaie un peu de prendre la hauteur pour répondre aux attentes d'abord de notre peuple, mais aussi faire face à ces imitations géopolitiques sans précédent parce que c'est la fin des civilisations, que ces civilisations émergent. Il ne faudrait pas cinq siècles après qu'on retombe encore sur la domination d'autres peuples ou bien d'autres civilisations, d'autres états. Vous parlez de la renaissance africaine à l'indépendance. Nos pères de l'indépendance avaient le même langage, dire que vraiment il faut la renaissance africaine, l'Afrique doit se créer, l'Afrique doit vivre. on a cassé la colonisation, mais curieusement, eux qui ont cassé la colonisation, c'était pour faire des Africains maintenant leur coloniser. Parce qu'aujourd'hui, l'homme africain est capable, va changer. Il ne va pas casser la colonisation pour prendre ses propres frères, qu'il devienne ses propres esclaves. Et nous voyons par exemple la Nouvelle-Calédonie qui a refusé l'indépendance, il préfère rester français. Il y a à boire à manger dans tout ça. Je pense que ce qui peut nous aider à comprendre, c'est l'histoire. L'histoire est très importante. La première question que les Africains devraient se poser est la suivante. Pourquoi on a été vaincus par l'Europe en 1453, en 1492 ? Première question. Deuxième question. Pourquoi on nous a imposé notre culture ? Parce que la première révolution commerciale qui a eu naissance en Europe, a eu comme conséquence la tête négrière et l'escavage. On n'a plus les Noirs ici africains. On les a vendus en Amérique. C'est comme ça que vous avez les Noirs américains et vous avez beaucoup de Noirs qui sont là-bas mais qui viennent surtout de l'Afrique centrale aussi à cause de la révolution commerciale. Il y a une deuxième révolution, la révolution industrielle. On a dit les mal, les, comment dirais-je, les... les esclaves commençaient à coûter trop cher. Et pendant cette période, il y a eu beaucoup de mouvements d'abolition. Moralement, c'est pas bon. Mais la réalité, c'est que entretenir les esclaves, ça coûtait beaucoup plus cher parce qu'il y avait la machine qui pouvait faire un travail que les esclaves pouvaient faire. donc, on a aboli l'esclavage pour entrer maintenant dans la colonisation qui était justifiée avec l'industrialisation. Donc, l'industrialisation a eu comme conséquence la colonisation. Maintenant, la difficulté pour nous dans cette période d'industrialisation, de colonisation, on a créé des paradigmes. Dans ce paradigme, on avait classé l'homme africain, l'homme noir comme des barbares, des derniers. Les premiers, c'était donc, la locomotive du monde, c'était l'homme blanc, la culture, pardon, la civilisation occidentale. Entre les deux, il y avait des civilisations intermédiaires. Vous avez la civilisation arabo-musulmane et asiatique qui devrait faire partie moyen pour atteindre le niveau de la situation occidentale. Donc, c'était, on devait suivre la marche. Mais dans cette, dans ce paradigme, nous, africains, nous, noirs, nous avons payé. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit ? On va civiliser les barbares. En venant de civiliser, on nous a imposé des valeurs occidentales. Donc, nous sommes des élites aliénées sur le plan culturel. nous réfléchissons par procuration. Voilà les difficultés que nous avons. Voilà l'importance de la récence africaine. Ça signifie qu'il faut remettre en cause tout ce qui est, donc, toute cette délimination, mais sur le plan culturel. Donc, il faut reconstruire une autre Afrique par rapport à la culture. la Chine a réussi. La Chine a réussi. La Chine a remis en cause les paradigmes de la défaite. Ils étaient battus en 1840 avec la guerre de l'Opion et les Chinois avec Mao ont travaillé d'abord sur le plan culturel. Aujourd'hui, vous voyez le parti communiste chinois, les gens sont contents. Il y a un travail qui a été fait par Mao. Parce que Mao comme un ancien bibliothécaire, il a lu, moi j'étais dans dans sa maison, sur l'état, il n'y avait que des livres. Il a lu toute la grande partie de l'histoire d'unastique. Et sur base de ça, Mao a emprunté à l'Occident le communisme, le marxisme. On l'a civilisé. Donc, les Chinois ont créé de nouveaux paradigmes qui ont permis à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous, on n'a pas d'autre chose. Je dis, on n'a pas d'autre chose. Parce que ce qu'il faut éviter ici, l'Occident est en déclin. Il ne faut pas que demain, d'autres civilisations nous rendent encore esclaves. Personne ne nous a pas, personne ne nous empêche de nous organiser aujourd'hui. Mais le problème, vous avez des élites aliénées. Des élites qui étaient à l'école, à qui on a appris, il faut servir les maîtres et soi-même oublier le peuple. Voilà l'importance des débats, l'importance de nouveaux médias, l'importance de réformes, d'éducation éducationnelle. Mais curieusement, Kuchassa, quand je vois les gens parler de la politique, il n'y a pas d'autre chose. Donc, si nous voulons de mettre que ça change, concernant le Congo en particulier, il faut des aliénés, déformater cette élite et réinventer notre imaginaire, un imaginaire de fierté parce que, tu viens de le dire, les Noirs ont voté pour rester tous sous domination. C'est normal. Ces Noirs sont les produits d'une école, une école coloniale où on a appris les gens que la vie est bien matérielle. Donc, quand vous avez la vie, vous avez la voiture, vous avez la... C'est ça la vie pour les Noirs. C'est l'école qui a essayé de formater ces gens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les formater. Donc, il ne faut pas désespérer. Ça fait partie de l'histoire. C'est toujours comme ça. Il y a des moments de haut et de bas. Mais je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec la révolution numérique, nous avons la plus grande chance de nous en sortir cette fois-ci. Frédéric Mounouma, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce que l'homme congolais doit faire face à toute cette complicité internationale qui veut coûte qu'écoute arriver à ses fins, amener le coro à une balcanisation ? Je pense qu'il faut la première leçon. C'est qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde violent, un monde d'intérêt. Tout est question des rapports de force. Vous pouvez prier du matin au soir, vous pouvez pleurer, personne ne viendra vous sauver. Même quand les Américains viendront, ils ne vont pas mourir pour vous. Donc, on peut vous aider à vous en sortir quand vous avez la volonté. Et la deuxième chose, c'est quand même, on a des hommes qui sont morts pour ce pays. Vous pensez que le monde est mort pour rien ? Vous pensez que le musée est mort pour rien ? Vous pensez que le musée est mort pour rien ? Il faut retenir des choses concernant l'actualité. Tout ce qu'il dit dans son discours, les peuples d'abord. Le musée Kabila, dans son discours, n'est jamais traité et le Congo. Voilà. C'est le moment de prendre ses idées. Le moumba, même des Mouboutou qui s'est battu pour l'intégrité du pays, c'était maintenir debout. Personne ne peut encore nous dominer. Donc, c'est une construction intellectuelle. Et avoir une pensée stratégique, on ne peut pas accepter qu'il y ait des guerres à tout moment. à Kishasa, vous êtes dans des bars en train de boire au Parlement, personne ne parle. Il y a un problème. Les 20 électeurs ont disparu. Je n'ai jamais vu. Donc, le moment est arrivé, ça, je parle à la jeunesse. Les gens qui ont veillé n'ont pas le temps de prendre... La jeunesse doit s'organiser, se battre pour son avenir. On ne fait pas ça. Je vous assure, M. Lungueza, nos enfants risquent d'être les esclaves des autres. Voilà, ce sont des mots forts mais interpellateurs. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Vous avez suivi les grandes analyses du politologue Frédéric Moulumba et on reviendra très prochainement pour d'autres aspects. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada